... Bonne émission. Merci, monsieur. Bonne émission, Jacqueline. Merci, monsieur. Vous avez fini votre journée ? Non. On travaille toute la journée à l'État pour préparer les futures émissions. Courage. ... ... ... ... ... Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour ce nouveau bar de l'économie qui reçoit chaque matin les acteurs économiques ou politiques qui font bouger notre belle région. Jacqueline Vauras sur Radio IDFM. Nous sommes vendredi 13 mars et ensemble jusqu'à 10h30. Merci à nos auditeurs pour votre fidélité. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux. Et comme toujours, vous pouvez nous suivre en direct sur IDFM 98, en vidéo live sur Facebook page Barre de l'économie ou en web radio sur IDFM 98.fr. Alors aujourd'hui, J-2 pour le premier tour des municipales 2020, puisque c'est ce dimanche 15 mars que nous irons voter dans nos communes respectives. Et avec nous pour en parler, Georges Mautron. Bonjour, Georges Mautron. Bonjour. Maire sortant, vous représentez la ville d'Argenteuil et vous avez décidé de vous représenter pour le mandat 2020-2026. Il s'agira pour vous d'un troisième mandat, investi cette fois par les Républicains et soutenu par le mouvement libre de Valérie Pécresse à la tête d'une liste « Vivre Argenteuil ». Vous nous expliquerez pourquoi cette nouvelle candidature est la priorité de votre mandat. Pierre-Édouard Héon, qu'on a oublié de présenter tout à l'heure. Christophe vous a un petit peu oublié. Bonjour. Donc, maire sortant, tête de liste divers centres « Ensemble, réussir mairie ». Vous êtes candidat à votre propre succession pour un deuxième mandat. Vous avez 58 ans. Vous êtes chef d'entreprise d'une agence de communication et conseiller départemental délégué au numérique. Nous verrons ensemble pourquoi ce choix d'une nouvelle mandature et quels sont les grands thèmes de votre programme. Et mon troisième invité, Franck Bernard. Bonjour, Franck. Donc, Franck, vous êtes, vous, investi par LREM et soutenu par le MoDem. Vous êtes candidat pour la première fois à Saint-Leu-la-Forêt. Vous avez 49 ans. Vous êtes chef d'entreprise dans le domaine du digital, ancien conseiller municipal de la ville de Baissancourt. Et vous briguez aujourd'hui la mandature de Saint-Leu-la-Forêt à la tête d'une liste « Je vote pour Saint-Leu ». Donc, vous également, vous nous exposerez ce qui a motivé cette candidature et les grands axes de cette campagne. Vers 10 heures, nous aurons la chronique de Pascal Boniface qui recevra aujourd'hui Gérard Arnault. Mais avant de démarrer les interviews, impossible de ne pas évoquer l'actualité avec le coronavirus qui perturbe bien évidemment cette fin de campagne. Hier soir, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé malgré tout le maintien des élections municipales prévues les quinzaines de mars. Je voudrais en profiter avec ces candidats présents de rappeler les mesures maximales qui vont être mises en place dans chaque bureau pour assurer la sécurité sanitaire des électeurs. Vous confirmez chacun, Georges Mautron, Pierre-Édouard Héon et Franck Bernard, ces mesures sanitaires ? Elles étaient applicables et devraient sur le plan des personnels. Il faut s'assurer que la circulation des gens se passe dans les meilleures conditions, que les stylos puissent être désinfectés, que les mains puissent être également. En fait, il n'y a vraiment un volet supplémentaire qui fait qu'on aura trois personnels municipaux. Supplementaires ? Donc, ça veut dire 50 bureaux, ça fait 150 personnes. Il est recommandé d'ailleurs d'apporter son stylo, ce sera plus simple. Je pense qu'avec mes collègues, on peut inciter les gens à porter leur stylo, mais en sachant bien qu'il faut que ce soit un stylo noir ou un stylo bleu, et pas d'autre couleur. Ah, bon, vous faites bien le préciser. Pierre-Édouard Héon ? Oui, les dispositions sont des dispositions nationales, donc rien d'exceptionnel à Mérisseur-Oise. Notre principal problème, ça a été de nous fournir en gel le hydroalcoolique qui était épuisé absolument partout. Sinon, on ne peut pas avoir des contraintes supplémentaires. C'est important pour rassurer les potions et faire en sorte que l'abstention soit la plus faible possible. Oui, oui. Franck Bernard ? Je sais que tout soit bien organisé. Je pense que c'est le cas. Il y a des informations qui ont été passées. Puis l'enjeu, c'est d'aller voter. Donc si on est en sécurité, ce qui sera le cas, nous-mêmes, toutes les listes avec la municipalité, tout sera fait pour que les gens puissent venir voter facilement et en sécurité. Et donc, il faut aller voter parce que c'est important. Ça a été décidé hier soir. Donc, jouons le jeu jusqu'au bout. Est-ce que vous ne craignez pas justement que la participation soit impactée avec les mesures qui ont été annoncées hier soir ? Ça, on verra dimanche. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment expliquer et rassurer. Il faut que tout le monde joue le jeu. Les gens viennent bien avec les gens. Soit à bonne distance. Et tout se passera comme prévu. Oui, très bien. Merci pour ces précisions. On reste ensemble et on se retrouve juste un petit peu après le musique. Après, je démarre l'interview avec vous. Alors, Georges, vous et puis... Commencez par qui ? Monsieur Mottron. C'est vous ? Non, non, non. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Ah oui. J'avais une idée au départ que l'Argentie était la quatrième ville. C'est l'entrée, oui. 3, 3, 4e. C'est quelques centaines entre Saint-Denis et Argentie. D'accord. Comme une ressourcement, je ne change pas les gens de départ. je n'ai rien dit. 5 12 000, le dernier chiffre. 5 12 000, le dernier chiffre. Il y aurait des peintres. Bien sûr. J'ai les mots d'actupe. D'acümüzment. орuch Kung. Et puis, entre les deux candidats, on fera un jingle. Sous-titrage MFP. 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 La situation aujourd'hui laissée en fin de mandat, c'est 12 ans. C'est encore trop par rapport à la moyenne nationale, mais c'est quand même devenu un chiffre raisonnable. Donc voilà, ça nous permet de repartir en investissement, ce qui était très compliqué. Oui, c'est-à-dire que l'on est impliqué, oui, d'accord. La première priorité, j'ai vu que c'était la sécurité. Donc, expliquez-nous pourquoi cette première priorité. Petit à petit, la police nationale a déserté à Argenteuil, que je dois avouer qu'au mois de septembre, on a eu un coup de pouce. Une quinzaine de policiers nationaux en QRR, un quartier de reconquête républicaine, surtout basé sur le centre-ville. Donc, c'est un mieux, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, mes collègues ici présents ne me démentiront pas, il faut une police de proximité et donc une police municipale. Et cette police municipale, on a du mal à les constituer parce qu'il y a un manque criant de formation de policiers municipaux au niveau, notamment, de la région parisienne. Et donc, on a quelques soucis pour le recruter alors qu'on a les budgets. Alors, comment expliquez-vous cette difficulté à recruter des agents municipaux ? Parce qu'il manque. Il n'y a pas de gens formés. C'est ça. Ce sont des gens qui ne sont pas formés. Donc, on se les pique les uns des autres. Ce n'est pas la meilleure solution. Bien, c'est un appel que vous lancez pour la formation de ces personnes. C'est évident. Et là-dessus, Valérie Pécresse m'a écouté puisqu'elle a décrété qu'Argentuil serait le pôle de l'innovation autour de la sécurité à partir de l'année prochaine. Et ce n'est pas uniquement des formations de policiers municipaux. C'est aussi tout ce qui est autour de la cybersécurité, de la recherche et de développement autour de la cybersécurité. Et c'est un cluster. Un cluster, ce n'est pas le bon mot en ce moment parce qu'on l'utilise pour d'autres raisons. Oui, d'autres raisons. Mais ça va permettre de faire en sorte d'avoir plus de possibilités d'embauche dans les années futures. Oui. Et vous avez œuvré justement à redorer la réputation d'Argentuil. Donc je pense que ces mesures vont dans le même sens, probablement. Là, je ne regrette pas. Je vous parlais tout à l'heure de la situation trouvée dans l'agglomération d'Argentuil-Beson, qui était vraiment autant dans le mur qu'elle était la ville d'Argentuil en 2014. Et la perche tendue, puisque nous sommes en deuxième couronne et que nous touchons la métropole du Grand Paris, la perche tendue en proposant à Argenteuil d'adhérer à cette métropole du Grand Paris a été une très, très bonne chose pour nous. Très bonne chose parce que ça a permis très rapidement de mettre le phare sur Argenteuil, son potentiel, notamment de développement économique. Oui. Et deux appels à projets, deux très gros appels à projets, enfin autour de la métropole, nous ont amené des réponses très sérieuses d'investisseurs dont les travaux vont commencer incessamment puisque les planètes construits sont maintenant adoptés. Ce sont 50 000 mètres carrés, non pas de bureaux, je ne voulais pas de tertiaire, du tertiaire, il y en a déjà trop de disponibles en région parisienne, le PME, autour, encore une fois, d'innovation dont je parlais tout à l'heure, autour aussi de la Cosmetic Valley, parce que là aussi, Valet Pécresse, très sympathiquement, a décrété qu'Argentuil serait le pont entre la Cosmetic Valley qui est installée au niveau national à Chartres à l'heure actuelle. Ça n'existe pas, il n'y a pas de correspondance sur la région parisienne. Et donc, l'Argentuil, qui a une très belle entreprise mondiale autour de cette cosmétique, ça permettra d'étoffer la recherche, développement. Et l'université de Sachie-Contoise, dont je l'ai reçu, président il y a quelques semaines, rentre aussi dans cette équipe, dans cette team qui permettra aussi d'aller plus loin dans l'innovation et donc, petit à petit, changer l'image d'Argentuil dont vous parliez tout à l'heure. Alors, autre priorité dans votre programme, la reconquête des berges de Seine, un gros chantier en perspective, vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, mon âge me permet de, mon expérience, me permet de vous dire que je suis né en centre-ville d'Argentuil et que nous avons été coupés de la Seine, qui est quand même notre lieu de naissance. L'Argentuil est né au bord de la Seine. Nous avons été coupés de la Seine il y a peu près 45 ans, lorsque l'A15 a été fondée et lorsqu'il y a eu une liaison entre cette A15 et le pont de Beson, et donc il y a eu une 4 voies qui nous a totalement coupés de la Seine, il n'y avait aucune possibilité piétonnière, cycliste ou autre d'aller de l'autre côté, de rejoindre les portes de Seine. Donc, je repars sur le fait de retrouver la Seine par des projets très, très importants, qui sont tant de développement économique que de loisirs et de culture. Et la Colombe, qui est en face de nous, qui est dans le même territoire qu'Argentuil, que la métropole du Mont-Paris, sera une base olympique pour le quai-sur-Gazon. Et donc, on les aide là aussi en montant un hôtel 3 étoiles en face du pont Acuduc, qui est entre Colombe et Argenteuil. Comme on montre aussi un hôtel 4 étoiles le long de la gare, dans le fameux projet Inventons la métropole dont je parlais tout à l'heure, un hôtel 4 étoiles qui va nous permettre, lui aussi, de le regagner en tourisme, parce que du tourisme, on a connu à Argenteuil il y a plus d'un siècle, on ne le connaît plus depuis longtemps. Et comme j'avais fait acheter à la ville d'Argentuil, sur mon premier mandat, la deuxième maison que Claude Monet a occupée à Argenteuil pendant 4 ans, il y a vécu 7 ans. Et cette maison va nous permettre, maintenant, les travaux ont démarré, le mécénat a été trouvé, va nous permettre d'être un lieu de départ d'un parcours patrimonial dans le centre-ville d'Argentuil. Nous avons des lieux qui peuvent être très prisés, très regardés. Et ça nous permettra, cet hôtel 4 étoiles à 300 mètres de la maison de Claude Monet, nous permettra d'accueillir, enfin, notamment, les touristes japonais ou américains qui se cassent le nez depuis des décennies pour venir voir... Voir cette fameuse maison. ...le monnaie et ce qu'ils peignaient. Et on n'avait rien, jusqu'à maintenant, à leur honte. Et donc, là aussi, une mise en valeur importante. Et je pense que ça aussi, ça participera à une amélioration définitive de l'image d'Argentuil. Un développement du tourisme, donc. Alors, dans cette campagne, vous êtes neuf candidats à viser l'hôtel de ville. Quel regard, vous-même, portez-vous sur cette concurrence ? Bon, à partir de moi, la concurrence est respectueuse. Moi, ça ne me pose pas de problème. Elle est en très grande partie. Oui. Donc, les choses se passent très correctement. Il y en a un qui a des habitudes de longue date, mais on connaît. Faites avec. Voilà. Nous sommes avec. On essaye parfois de nous amener vers le caniveau. Mais ça, j'ai un peu refusé depuis le début. Et donc, on cherche à... Une ligne de conduite. À vendre une vision d'Argentuil. Pas une vision à 6 ans, pas une vision à 3 ans. Une vision à 20 ou 30 ans. De façon à ce que le développement dont je parlais tout à l'heure puisse trouver, effectivement, son issue. Alors, il y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez aimé répondre, Georges Mottron ? Ça, c'est une bonne question, ça. Écoutez, de savoir quelles sont les chances que nous avons d'aller dans la continuité, je pense qu'elles sont assez intéressantes, puisque on a eu... Argentoil est une ville de gauche depuis toujours. Je suis gaulliste et les gens qui m'entourent dans cette liste sont à 20% en clarté à des partis politiques. Donc, j'ai voulu vraiment rassembler au maximum. Donc, je pense que cette volonté d'avoir une représentation de tous les quartiers, de tous les âges, de toutes les formations et de toutes les origines, fait que la mayonnaise, depuis quelques mois, a bien prise. J'avais une réunion publique hier soir qui était vraiment fabuleuse, qui m'a rajouté quelques années, ça fait plein de mal de temps en temps, avec une ambiance qui montre vraiment la dynamique que petit à petit cette liste démontre en intérieur chez nous, mais aussi surtout à l'extérieur, par les électeurs. Merci beaucoup. Alors, moi, une dernière question. Moi, argenteuillesse, demain, pourquoi devrais-je voter pour vous ? Parce qu'on va apporter, par le développement économique dont je vous parlais, des emplois. Et sur une ville populaire comme la nôtre, l'emploi est une question cruciale de longue date. Et donc, ces surfaces dont je vous parlais tout à l'heure qui vont se développer dans les mois qui viennent vont permettre d'ouvrir plusieurs milliers d'emplois sur Argenteuil. Pas toujours uniquement pour les Argentoyens, mais je veille quand même à ce qu'ils puissent y en avoir une priorité. Mais ça permettra aussi, pour des sites qui sont à 10 minutes du centre de Paris, par Saint-Lazare, et qui filent avec une fréquence fabuleuse, de mettre là aussi en lumière les capacités, le potentiel d'argenter. Donc, on a tardé pendant trop de décennies. Maintenant, on est dans une dynamique. Il ne faut absolument pas casser cette dynamique. Donc, votez pour moi, madame. Je voterai pour vous. Merci, monsieur Georges Mautron. Je vous avais proposé de rester, mais je crois que vous êtes très occupé. Donc, vous allez nous quitter. Merci pour ces réponses très claires et je vous souhaite le meilleur pour ces élections. Écoutez, merci. Radio-EDFM, le bar de l'économie. Donc, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir trois candidats pour les municipales. Monsieur Georges Mautron nous quitte. Au revoir, monsieur Mautron. Et donc, ces candidats, donc, il reste, Pierre-Edouard Réon reste avec nous. Donc, maire sortant et candidat à sa propre succession pour la ville de Mairie-sur-Oise. Et Franck Bernard, candidat pour la première fois pour la ville de Saint-Leu-la-Foret. Alors, Pierre-Edouard Réon, je continue l'interview avec vous. Donc, merci également d'être parmi nous ce matin. Merci de m'accueillir. Vous, vous êtes à la tête d'une liste, divers centres, ensemble, réussir Mairie. Et vous vous présentez, donc, pour un second mandat. Pourriez-vous nous situer, Mairie-sur-Oise, même si l'actualité a voulu que sa mise en lumière ces derniers jours fasse que nous la connaissons peut-être un peu plus ? Effectivement, on a été sous les feux de l'actualité puisque Mairie-sur-Oise a eu la malchance d'être le cluster du Val d'Oise avec le coronavirus et le principal fruitier d'infection. Mais ce n'est évidemment pas la caractéristique principale. Non, c'est peut-être l'occasion pour vous de rétablir que les choses se sont... Oui, alors la situation a beaucoup évolué, les choses vont très vite. Nous avions 16 cas identifiés à Mairie-sur-Oise qui sont tous en très bonne voie de guérison. Malheureusement, nous avons eu au départ de cette crise un décès d'une personne âgée sur la commune de Mairie. Oui, d'accord. Voilà, si, donc Mairie-sur-Oise est une charmante commune de presque 10 000 habitants, 9 992 au dernier recensement officiel de l'INSEE. Oui. Il nous manquait 8 bébés. Comme vous le savez, nous sommes situés le long de la rivière Oise, donc sur la vallée de l'Oise, de l'autre côté du pont par rapport à notre voisine d'Auvers-sur-Oise. Voilà, une charmante commune qui s'efforce de préserver son cadre de vie privilégié et d'entretenir un climat d'atmosphère conviviale et active. Alors, Pierre-Edouard Héon, pourquoi aujourd'hui ce deuxième mandat ? Ah ben, c'est très simple. Moi, j'ai été élu en 2014 après avoir passé 13 années dans l'opposition face à Jean-Pierre Pernault qui était le maire en place. Notre premier mandat, 2014-2020, a été pour une très large part consacrée à redresser une situation financière que nous avons trouvée extrêmement compliquée, à laquelle s'est ajoutée la baisse des dotations de l'État dont nous avons tous été victimes. Et donc, même si nous avons aujourd'hui très largement redressé cette situation, mais assaini beaucoup les finances de la ville, il est évident que notre feuille de route a été fortement handicapée par cette nécessité de redresser les comptes et qu'un deuxième mandat s'impose pour aller au bout de nos projets et puis entamer d'autres projets à très fort enjeu sur la commune. Alors, en effet, vous avez trouvé une situation financière compliquée. Quelles actions avez-vous mené pour y remédier ? Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez construit votre budget, justement, et réparti l'investissement ? Oui, vous savez, alors, quand on dit une situation financière compliquée, c'était très, très compliqué, puisque, d'une part, on était en situation, pour les techniciens de la finance, d'épargne nette négative, c'est-à-dire que la ville n'arrivait même plus, en 2014, à rembourser son annuité de dette. Et puis, d'autre part, un endettement qui était tout à fait déraisonnable, puisqu'on était endetté à peu près deux fois plus que la moyenne des strates de notre commune. Donc, notre action, pendant six ans, elle a été très simple. Elle a été de viser à réduire les dépenses de fonctionnement. Nous n'avons pas augmenté les impôts, puisque c'était notre engagement du mandat. Donc, évidemment, on a piloté les dépenses de fonctionnement de façon à reconstituer une épargne qui nous permettait de relancer l'investissement. Et aujourd'hui, on a commencé à désendetter la ville, puisque pendant six ans, nous n'avons pas non plus souscrit de nouvelles emprunts pour revenir dans des paramètres qui soient plus raisonnables par rapport à la strata de notre commune. Donc, aujourd'hui, nous avons trouvé de l'autofinancement pour investir pour l'avenir. Et puis, on a commencé à désendetter la ville depuis trois ans. Et bien évidemment, nous ne souscrivons plus d'emprunts, et ce, pour de nombreuses années encore. Oui, vous aviez, je crois qu'il y avait un taux d'endettement par habitant de 1900 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire à peu près du double des communes de notre taille en moyenne nationale. Donc, tout à fait déraisonnable. Alors, ceci m'amène à vous demander, quel regard portez-vous sur votre bilan ? Vous en êtes plutôt satisfait. Je porte un regard à la fois assez satisfait et puis un peu frustré, puisque, comme je vous l'ai dit, on a passé bien les quatre premières années de notre mandat essentiellement à redresser la situation de la ville. Donc, la satisfaction, c'est d'avoir tenu notre engagement de ne pas augmenter les impôts et d'avoir redressé les comptes de la ville, ce qui va nous permettre, pour ce deuxième mandat, de repartir sur des bases beaucoup plus saines qu'en 2014. Et puis, quand même une frustration d'avoir dû laisser sous le boisseau un certain nombre de projets qui nous tenaient à cœur et qu'on espère bien mener maintenant dans le cadre du deuxième mandat, tout en ayant quand même réussi à animer la ville qui en avait bien besoin. Et puis, à mener un certain nombre de projets d'investissement, et notamment pour les quartiers de mairie. Donc, quand même beaucoup de choses. Et je pense que les mairiesiens en sont à la fois conscients et nous en serons, j'espère, reconnaissants. Alors, donc, justement, vous me tendez la perche. Quels sont les thèmes phares de votre programme ? Alors, d'abord, les finances. On continue, bien sûr, à être extrêmement rigoureux et à tenir notre engagement pour les six ans à venir de ne pas augmenter les impôts des mairiesiens qui ont souffert de ce point de vue-là. Et puis, ensuite, on a des grands enjeux sur la commune de mairie. C'est d'abord la santé de proximité. On n'est pas seuls dans notre cas. Toutes les communes sont un peu confrontées à ce sujet. et donc, nous avons un projet important de réalisation d'une maison de santé pour parvenir à maintenir une santé de proximité sur notre commune parce que tous nos médecins, comme dans beaucoup de communes, partent à la retraite les uns après les autres et qu'on se retrouve à la limite de la désertification médicale. Ensuite, comme mon collègue de tout à l'heure, mais pas à la même échelle, la sécurité. C'est le premier sujet qui concerne les Français. C'est vrai à mairie aussi, bien qu'on soit une commune d'assez faible délinquance, si on en croit les statistiques de la gendarmerie. Il y a toujours ce sentiment d'insécurité qui fait que les gens sont demandeurs d'action de la part de la commune avec des moyens qui sont assez limités. Mais nous avons donc là un projet important sur le thème de la vidéoprotection qui va être mis en œuvre avec notre communauté de communes. Et puis, le troisième grand enjeu, c'est celui de la maîtrise de l'urbanisation. On est sur une commune qui est une commune à dominante, rurale, avec un environnement privilégié, malgré tout en région parisienne. C'est ça. Ils sont très prospectés par les promoteurs et les mairies sont très demandeurs de la protection de leur cadre de vie. Alors, j'ai pu relever ça dans votre programme parce que vous regrettez que Mérissure Oise subisse la pression de cette région parisienne et qu'il y a surenchère sur les terrains constructibles. Vous dites que les promoteurs mettent la ville devant le fait accompli aujourd'hui. Donc, quels moyens peuvent pallier cet état de fait ? Oui, effectivement, on est en région parisienne donc forcément très attractif comme toutes les communes qui nous ressemblent avec encore un peu de foncier constructible. Donc, ça intéresse beaucoup les promoteurs. Il y a eu une espèce de changement de pratique des promoteurs vis-à-vis des communes. Auparavant, un promoteur venait s'assurer que le projet qu'il souhaitait réaliser était approuvé par la commune. Et donc, tout ça se passait dans le dialogue. Et si la commune n'était pas favorable au projet, vous aviez droit à la parole. Voilà, on nous demandait en tout cas notre avis. Et aujourd'hui, les pratiques ont changé. C'est-à-dire que les promoteurs qui sont très à l'affût de projets rentables en région parisienne achètent effectivement très cher les terrains. Ce qui fait que les propriétaires ont du mal à résister. C'est ça. C'est une offre très attractive et puis ensuite déposent les permis de construire sans même nous poser la question. Ce qui fait qu'on se retrouve effectivement le dos au mur avec des projets notamment de logements collectifs qui ne sont pas souhaités par les populations. Oui, et puis j'imagine que ça augmente le prix du mètre carré sur la ville et les gens qui veulent venir s'installer ont subi ces conséquences, c'est ça ? Oui, et puis ça devient très difficile de trouver du foncier dans nos communes pour construire une maison individuelle maintenant. Les promoteurs ratissent un peu tout. Donc on essaye dans toute la mesure du possible de freiner ça. Et l'outil que nous avons à notre disposition, et ça sera là aussi un projet très important du début de notre deuxième mandat, c'est bien évidemment la révision du plan local d'urbanisme pour durcir les conditions de réalisation de ce type de projet. Très bien. Alors demain, vous êtes réélu à Mérissur-Oise. Quelles sont les trois actions que vous prendrez en priorité ? Les trois actions, c'est en fait de continuer à mener des projets que nous avons déjà lancés. Donc c'est le projet de la vidéoprotection qui se met en œuvre et que nous allons mener à bien dans le courant de ce premier semestre. C'est une très forte attente et de la population de mairie et aussi de la police municipale comme de la gendarmerie. Donc ça, c'est un projet qui est en route et que nous allons mener à bien. Ensuite, la maison de santé est également lancée avec l'agence régionale de santé et l'URPS, le syndicat des médecins libéraux. Donc nous allons la construire et elle sera ouverte avec six nouveaux médecins généralistes sur la mairie fin 2021. Et puis ensuite, nous avons un très gros projet également de construction d'une nouvelle école à Mérissur-Oise. C'est un petit peu débat parce que ce projet, pour pouvoir le financer, nous l'assortissons d'une opération résidentielle qui est nécessaire pour en assurer le financement. Mais c'est une école qui est tout à fait indispensable puisque l'école actuelle est vétuste et ne peut plus être rénovée. Donc elle doit être remplacée. Oui, il faut carrément la remplacer. C'est un projet tout à fait indispensable. Mérissur-Oise est une ville qui se développe et qui accueille de nouveaux enfants et de nouvelles familles. Donc on a d'une part besoin de construire une école neuve à la place d'une école vétuste et d'aussi de construire une école plus grande pour accueillir davantage d'enfants. Très bien. Alors j'ai deux questions à vous poser, de même que les deux dernières questions que j'ai posées à M. Motron. Y a-t-il une question justement que je ne vous ai pas posée à laquelle vous souhaiteriez répondre ? Mon pronostic pour dimanche. Alors ? Écoutez, compte tenu de ce que nous avons réalisé pendant six ans et des forces en présence à l'occasion de cette élection municipale, j'ai bon espoir que les Mérisiens me réalisent au premier tour. Oui. Voilà, c'est donc mon espérance. Évidemment, ça reste toujours une élection. Donc il y a toujours un suspense important. Ça ajoute à ça avec la crise sanitaire, l'incertitude concernant la participation. La participation, oui. Mais voilà, j'espère que les Mérisiens se déplaceront en nombre pour donner leur avis sur la gestion municipale et sur les projets qui leur ont été proposés et qui se porteront donc massivement sur la liste que je conduis pour vous permettre de réaliser les projets de notre deuxième mandat. Alors, cette question vient un petit peu en plus, mais... Donc moi, Mérisienne, demain, pourquoi devrais-je voter pour vous ? Tout simplement parce qu'on a très bien travaillé pendant six ans. Je pense qu'on a été très attentifs à faire attention à la gestion des deniers communaux qui sont aussi les impôts des Mérisiens. On a beaucoup travaillé à redresser la situation. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne le conteste. Dans le débat municipal qui n'a pas beaucoup eu lieu, mais en tout cas, le bilan financier de notre action n'est remis en cause par personne. Ensuite, on a, avec les moyens que nous avions et dans la situation qu'on connaissait, mené beaucoup de projets sur la ville. Par exemple, la renaissance du marché de centre-ville tous les samedis matins qui est une très belle opération parce que c'est l'occasion pour nous de redonner de la vie à notre place de centre-ville qui était désertée, de recréer du lien social. Et je trouve que c'est quelque chose qui est apprécié par tous les Mérisiens, y compris mes concurrents, qui viennent faire leur prospection et leur politique sur le marché tous les samedis matins. C'est un bon signal. Eh bien, écoutez, on ira sur ce marché de Mérissiroise. Merci beaucoup, Pierre-Édoréon, pour toutes ces réponses très claires. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, également pour dimanche. J'enchaîne directement avec monsieur. Radio-IDFM, le bar de l'économie. Donc, ce soir, aujourd'hui, je reçois trois candidats et je vais enchaîner tout de suite avec le troisième candidat qui est Franck Bernard. Donc, Franck Bernard, merci d'être avec nous également. Donc, vous, vous êtes investi LREM, soutenu par le Modem pour la ville de Saint-Le-La-Forêt. Vous avez décidé de briguer cette fonction de maire. Donc, pourquoi ce choix d'être candidat aujourd'hui, Franck Bernard ? Écoutez, parce que, d'abord, je suis Saint-Loupien. Oui. Et qu'on fait le constat avec beaucoup de Saint-Loupiens qu'il faut changer un certain nombre de choses sur la manière de gérer cette ville. Donc, c'est un reproche que vous faites actuellement à l'équipe ? Contre une équipe en place, c'est qu'on estime qu'il y a pas mal de changements. Donc, nous, on a une approche qui est sur trois piliers. Le premier, c'est qu'on a besoin de concertation. Donc, on a besoin de retrouver le dialogue avec les habitants. Ça, c'est important. Donc, il y a une série de mesures qui vont immédiatement être mises en place pour faire de l'urbanisme, par exemple, en concertation avec les habitants. Ce sont les assises de l'urbanisme qu'on a décidé en tête de l'urbanisme qu'on met en place dès juin. C'est-à-dire que c'est un processus qui va durer trois semaines et qui va nous permettre d'évaluer tous les scénarios possibles pour construire à Saint-Leu-la-Forêt parce qu'il y a vraiment des projets qui sont mis en cause aujourd'hui et nous les remettons en cause. Donc, nous souhaitons s'adresser à l'ensemble de la population et voir avec eux comment construire et ensemble, nous allons décider du projet et ensuite seulement, nous ferons appel à des promoteurs pour réaliser les projets que nous avons décidé. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, il y a une deuxième chose qui est fondamentale aussi dans notre programme, c'est la transition écologique. C'est ça. Alors, vous allez plus vite que mes questions. Je voulais vous demander combien y a-t-il d'habitants à Saint-Leu-la-Forêt ? Alors, il y a environ aujourd'hui 16 000 habitants, 15 900, 16 000. Oui. Donc, c'est une ville qui a eu beaucoup de croissance. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une urgence à maîtriser cette croissance et à l'arrêter et en particulier en faisant des programmes qui sont adaptés à nos attentes, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément des programmes de logement mais des programmes de rénovation d'équipements qu'ils soient culturels ou sportifs et les constructions doivent venir seulement pour financer ces nouveaux projets. On a un exemple, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail parce qu'on n'a pas le temps mais un projet de centre-ville qui est très controversé aujourd'hui et qui est une des raisons pour lesquelles nous on s'est engagés où nous devons faire en sorte que la transition écologique dont je vous parlais dont je vais peut-être revenir là-dessus doit être prise en compte soit en termes de cadre de vie d'espace vert de manière de construire et puis nous devons vraiment faire attention de limiter Saint-Leu-la-Forêt n'a pas beaucoup de fonciers aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité comme d'autres communes de construire il faut faire très très attention et les Saint-Leu-quiens que nous rencontrons sont très attachés à la protection de leur ville on a la chance d'être près de la forêt d'avoir une ville qui est charmante tout le monde connaît Saint-Leu-la-Forêt moi-même j'y suis arrivé il y a une vingtaine d'années pour ça il faut le préserver faire tout pour préserver ça parce qu'on va avoir en face de nous des périodes difficiles qui sont on nous promet des périodes difficiles en termes d'environnement il faut que la ville soit adaptée pour que les constructions soient adaptées les espaces verts qui s'y sentent bien et ça c'est fondamental dans tous nos programmes oui vous bénéficiez quand même de la forêt très proche déjà tout à fait donc vous alors vous disiez que vous avez peu de fonciers et c'est de là qu'est née cette idée des assises alors l'idée des assises c'est qu'aujourd'hui on a une municipalité qui est je ne vais pas entrer trop dans le détail technique mais il y a deux manières de construire dans une ville soit on fait un appel à projet et on définit une municipalité avec les habitants et avec un architecte des projets que nous voulons réaliser et dans un deuxième temps on fait un appel d'offres on demande à des promoteurs puis mes collègues en ont parlé un peu il y a une autre manière sur laquelle nous on n'est pas d'accord c'est de faire du gré à gré c'est à dire qu'on vend alors c'est complètement légal il y a des prix qui sont fixés par l'état on vend au promoteur qu'on choisit et on le laisse faire dans le cadre du PLU le projet qu'il souhaite donc nous il y a une vraie remise en cause de cette procédure là de cette manière de faire et tous les Saint-Loupiens sont derrière nous une grande partie des Saint-Loupiens pour qu'on puisse vraiment décider des projets avant de décider du promoteur ce qui me semble logique alors ces assises dont vous parlez techniquement comment se dérouleront-elles ? alors les assises il y a quatre grands temps déjà on va être accompagnés ça va se passer du 2 au 22 juin on va préparer ça en amont c'est à dire que si nous sommes élus et notre élection nous préparons nous préparons ça par exemple dans ces assises il y a des projets qui touchent à des équipements culturels avant d'arriver le 2 il faut savoir quelle est notre politique culturelle de la ville donc le principe ce qui n'a jamais été fait depuis 12 ans à Saint-Loup-la-Forêt c'est de réunir toutes les associations de se concerter de définir ensemble ce qu'est un projet culturel et à ce moment aller aux assises de l'urbanisme pour construire l'équipement culturel qu'il nous faut est-ce qu'il faut une grande salle une petite salle une salle polyvalente une salle pour les associations donc ça c'est toute une méthodologie très concrète qui nous permettra de répondre aux attentes et là on aura une feuille de route mais les assises de l'urbanisme c'est aussi définir la voirie pour les 6 ans à venir aujourd'hui on a une vision à vue à peine à un an aujourd'hui faire des réflexions de voirie il y en a besoin à Saint-Loup je peux vous assurer il faut vraiment préparer ça aussi financièrement donc il faut un plan sur 6 ans et nous on veut à la fin de ces assises de l'urbanisme être transparents avec les Saint-Loupiens et avoir vraiment un plan de réflexion qui soit financé avec une annonce de quelle rue sera faite et puis chaque année on rendra compte on rendra compte de est-ce qu'on est en ligne avec notre agenda avec les projets est-ce qu'on est en retard pourquoi est-ce qu'on est en avance qu'est-ce que ça nous permet de faire parce que la vision qu'on a de la gestion de la municipalité c'est de la transparence alors vous vous êtes vous êtes chef d'entreprise être maire c'est quand même une lourde charge comment avez-vous envisagé de répartir votre temps entre votre activité professionnelle et ce mandat alors c'est fondamental déjà moi je pense que le rôle d'un élu un élu c'est pas un métier un élu c'est une charge donc quand on est élu on est surtout pris le soir les week-ends donc ça il faut le savoir ça on arrange ça avec sa famille mais ce qui est important c'est toujours un pied avec la réalité alors moi j'ai la chance d'être chef d'entreprise dans la communauté d'agglos de Valparaisie je suis juste à côté de l'agglos j'ai mon bureau à Beauchamp donc j'ai cette proximité revenir à Saint-Leu-la-Forey c'est 10-15 minutes donc s'il y avait besoin s'il y a des urgences on pourra facilement revenir sur Saint-Leu mais moi je pense que l'équilibre du temps entre le matin s'il n'y a pas de réunion dans mon entreprise j'ai la chance d'avoir des associés et l'après-midi et la mairie je pense que c'est un bon équilibre mais je pense qu'il faut être proche de la réalité des choses et une fois de plus on est pas là pour faire un métier d'élu on est à passage on est à passage peut-être 6 ans peut-être 12 ans pour certains peut-être 18 ans mais on est de passage il ne faut pas l'oublier on a une fonction qui est donnée par ses concitoyens en même temps il y a vraiment c'est un comment c'est une élection où vous êtes très proche des citoyens il y a une vraie proximité donc vous ne craignez pas d'être un comment complètement absorbé par cette proximité alors la proximité je pense qu'elle est fondamentale dans une campagne électorale nous on a la chance moi j'ai la chance de réunir des gens qui ont quitté la municipalité actuelle Mme Marioli M. Alitomar qui ont émissionné pour me rejoindre et je rassemble avec moi des gens d'opposition vous voyez donc j'ai vraiment fait un grand rassemblement au-delà des partis parce qu'on est d'abord le seul parti qu'on a c'est Saint-Leu-la-Fort c'est notre parti on est sur des municipales donc il n'y a pas de politique nationale et nous on est au contact ça fait plusieurs mois qu'on travaille qu'on fait des porte-à-porte qu'on fait des réunions on a fait des belles réunions publiques alors la dernière hélas impactée par ces problèmes de coronavirus donc c'est un peu normal que les gens ne soient pas venus mais nous on a fait une réunion de 6 février qui était uniquement sur l'écologie où on a réuni plus de 250 personnes je peux vous dire qu'à Saint-Leu-la-Fort ça ne s'est pas fait souvent et donc on a vraiment un échange avec les Saint-Loupiens qui est d'une grande qualité et ça déjà c'est une grande victoire pour nous d'avoir ce résultat-là Vous envisagez de revoir le plan de circulation de la ville pouvez-vous nous en parler sachant qu'il y a quand même la voie ferrée à Saint-Leu Alors oui on ne va pas toucher la voie ferrée ça c'est sûr le plan de circulation il y a beaucoup de toutes les municipalités changent la circulation donc il y a des bonnes raisons il y a des mauvaises raisons c'est un vrai sujet il y a des problèmes de stationnement il y a des problèmes il y a des gens qui veulent faire des voies piétonnes d'autres qui veulent mettre plus de voitures c'est un vrai sujet une fois de plus moi j'ai mes idées là-dessus je pense qu'il faut qu'on aille sur des circulations de plus en plus douces parce qu'on va nous l'imposer de toute façon donc à terme on circulera plus à pied on circulera plus en vélo mais ça une fois de plus nous nos idées on va les partager avec les Saint-Loupiens et on va les partager dès le mois de juin dans les assises de l'Urbadi ça va servir à ça c'est-à-dire qu'on va échanger sur toutes les possibilités c'est ça vos assises elles vont déterminer vos trois piliers dont vous avez parlé au début voilà et qu'on ait vraiment un accord avec les Saint-Loupiens pour que dans la durée et après à nous de donner les résultats de rendre compte mais au moins il n'y aura pas d'équivoque il n'y aura pas de kiproko là-dessus on n'est pas là pour naviguer à vue quand on vous donne votre confiance c'est pas bon on n'a pas un chèque en blanc pour six ans je pense qu'aujourd'hui en 2020 les citoyens attendent vraiment qu'il y ait une interaction avec eux régulièrement alors on ne va pas prendre toutes les décisions avec les Saint-Loupiens tous les jours mais régulièrement tous les ans ça me semble un bon rythme ça peut être tous les six mois sur des sujets importants on consultera puis moi je prends mes décisions j'en prends tous les jours dans mon entreprise je les prendrai mais je pense qu'on ne gère pas une ville comme une entreprise on parle d'humain il y a beaucoup de relations humaines à préserver à améliorer à travers les associations on a la chance d'avoir un tissu d'association qui est très fourni à Saint-Loup-la-Foret je pense qu'il faut vraiment encourager ça donc ça se fait c'est d'abord l'humain de gérer une ville et puis après c'est penser aux habitants on doit avoir toutes les tranches d'âge soient bien représentées que ce soit les jeunes que ce soit les anciens donc on doit on doit continuer cette proximité alors à propos des jeunes justement vous avez il est question d'un permis à points citoyens pour les 16-25 ans vous pouvez développer cette idée ? c'est très simple et puis on a repris l'idée à une commune voisine je ne vais pas la citer mais elle se reconnaîtra si elle en entend parler en fait c'est proposé à des jeunes le problème des jeunes aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour financer leur projet leur projet c'est d'avoir un permis de conduire par exemple mais c'est aussi de partir en voyage donc moi ce que je leur propose avec toute l'équipe c'est de pouvoir faire des travaux d'intérêt général des travaux qui vont aider par exemple passer du temps avec des anciens qui vont récolter un certain nombre de points et suivant une méthodologie qu'on mette en place et ça on va le faire dès 2020 on va leur permettre de gagner de l'argent et on financera leur projet donc il faut que le projet soit validé on ne va pas donner de l'argent bien sûr valider un projet donc permis de conduire c'est une chose on peut imaginer un voyage manilaire et là la ville donnera des budgets en fonction et ça sera une rémunération du temps passé voilà donc c'est quelque chose qui fonctionne bien qui correspond bien à ce que nous on est c'est à dire impliquer la jeunesse parce que la jeunesse c'est les élus de demain tout à fait donc on va aussi faire les conseils municipaux de jeunes les conseils municipaux d'enfants parce qu'il faut préparer on a une désaffection du politique paraît-il moi je ne crois pas quand je les rencontre donc tous ces éléments-là participent de la vie citoyenne et c'est très très important pour nous merci Franck Bernard alors même punition pour les deux autres candidats est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre bah écoutez on a parlé de beaucoup de choses mais vous pourriez me demander qu'est-ce qui va changer quand on va arriver oui alors voilà qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu c'est une attitude globale c'est-à-dire qu'on va être très proche des gens nous on va rouvrir les portes de cette mairie on va aller avec les agents parce que c'est fondamental nos agents sont les premières personnes qui sont en contact avec la population on doit avoir de la joie de l'envie du partage et donc ça je pense qu'il y a un vent de nouveauté qui va arriver si on est élu par les Saint-Loupiens et si les Saint-Loupiens veulent voilà ce qui va se passer évidemment avec tout le sérieux budgétaire on n'a pas parlé de ça mais je peux vous dire qu'on est très strict là-dessus parce qu'il n'y a pas de pérennité possible donc on a un sérieux budgétaire qui est très ancré il y a la transition écologique donc ça aussi on va faire mais je vais juste en parler deux secondes là-dessus la transition écologique avant on avait dans les programmes une page écologique on avait une page sport on avait une page culture nous l'écologie notre vision c'est vraiment une transversalité c'est-à-dire dans chaque domaine notre adjointe qui connaît bien le sujet notre adjointe verra sur tous les projets par le prisme écologique et fera en sorte que on sache si l'urbanisme par exemple tout ce qu'on construit est pérenne répond aux normes de très haute qualité environnementale est-ce qu'en termes d'éducation pédagogie on prend en compte la nature et on fait en sorte que tout le monde soit sensibilisé à ça c'est aussi dans les politiques d'achat de la ville on ambitionne le plus tôt possible de faire du zéro plastique c'est-à-dire qu'on va distribuer des gourdes à tous les écoliers on va trouver des sponsors pour ça ça va pas coûter un sou au Saint-Loupien d'accord oui c'est important de le rappeler et on va mettre des gourdes et comme ça plus personne n'utilisera des bouteilles plastiques ça c'est notre ambition il faudra peut-être attendre 2021 mais ça c'est un des projets tout de suite on va faire un petit travail là-dessus très bien merci beaucoup alors dernière question moi Saint-Loupien demain pourquoi devrais-je voter pour vous ? parce que les choses vont changer et elles vont changer dans le bon sens et que vous allez être encore plus heureuses vous étiez heureuses d'être à Saint-Loup là vous serez heureuses parce que votre ville sera protégée et que l'avenir est prometteur très bien merci beaucoup Pierre-Edouard Héon et Franck Bernard d'avoir répondu très clairement à mes questions je vous souhaite bien sûr le meilleur pour ces élections je vous sens assez sereins tous les deux pour le résultat du vote merci à vous merci on fait une pause musicale et on se retrouve pour la chronique de Pascal Boniface voilà alors je vais moi je vais si vous voulez attendre encore deux minutes je lance la chronique de Pascal Boniface et puis après on peut s'entendre très bien très bien merci 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 merci